Dans une vidéo précédente, nous avons vu le concept de prémices cachées. Je voulais revenir un petit peu sur quel était le rapport entre ces prémices cachées et ce qu'on peut dire comme bêtises avec des données. Je vais vous donner un exemple basé sur une expérience personnelle, j'ai juste changé les noms pour ne pas avoir un procès, du type de raisonnement qu'on peut voir avec des prémices cachées qui vont contenir des analyses de données ou en tout cas des interprétations qui vont fausser tout l'argumentaire. On prend un appareil qui guérit les maux de tête avec des ondes, c'est comme des écouteurs, on le met sur la tête et le ondes guérisseurs 2000 et va vous régler tous vos problèmes de migraine. Alors évidemment, quand les gens mettent ce genre de produits sur le marché, on attend une sorte de caution scientifique qui vient rassurer le consommateur. On trouve parfois des gens pour mettre en place des expériences dans lesquelles ils vont faire parfois les choses assez bien avec des groupes témoins, des groupes contrôles et des groupes qui vont utiliser le produit et ils vont tester ça sur des personnes qui ont des migraines chroniques et ensuite essayer de tirer des conclusions qui viennent apporter la caution scientifique dont on a besoin. Alors typiquement, on peut avoir des arguments comme celui que je vais vous montrer. Une expérimentation randomisée. Pour simplifier, on va dire que c'est une expérimentation faite plus ou moins dans les règles de l'art, a montré une diminution de 37% de l'intensité des maux de tête pour les patients qui ont utilisé le ondes guérisseurs 2000. Et souvent, ils poussent d'ailleurs le vise jusqu'à mettre plus ou moins 12%, plein de petits détails de chiffres qui viennent tenir cet aspect scientifique. Du coup, conclusion, les ondes émises par l'appareil ont la capacité de soigner la douleur. Apparemment, une preuve par 1 plus 1 égale 2. Ok. Là, on voit quel est le prémice, on voit quelle est la conclusion. Il y a quand même un prémice caché. Si l'utilisation de l'appareil soulage la douleur, cela veut dire que les ondes qu'il émet ont ce fameux pouvoir de guérison qu'on attribue à l'appareil. Après tout, tout l'argument de vente. Sauf que, est-ce que ce prémice est vrai ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre explication pour laquelle, finalement, on peut avoir une réduction des maux de tête chez les personnes qui ont utilisé l'appareil ? Moi, je trouve qu'il y a un élément qui a été oublié, qui est ce qu'on appelle l'effet placebo. Parfois, le simple fait d'utiliser un appareil, si le groupe témoin, c'est-à-dire ceux pour lesquels on ne va rien mettre, on ne leur donne rien, et bien, entre les deux groupes, celui qui a le honte-guérisseur et celui qui n'a rien, on peut tout à fait avoir un effet placebo. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche souvent à l'homéopathie et toutes les expérimentations qui ont prouvé l'efficacité de l'homéopathie, c'est qu'on n'arrive pas à faire beaucoup plus que l'effet placebo. Et donc, à partir du moment où la prémice est fausse, tout l'argument s'écroule, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout prouvé que c'était l'appareil, en tout cas les ondes de l'appareil, qui guérissaient des maux de tête. Donc, très souvent, on oublie des étapes ou alors on les passe un peu sous le tapis, et c'est dans ces prémices cachés que des vis peuvent être présents et que vous devez aller les creuser. Donc, quand vous avez le moindre doute, vous les explicitez et vous essayez de voir s'il y a une faille dans l'argumentation à des endroits qui n'ont pas été explicitement proposés par l'interlocuteur. Sous-titrage ST' 501